bonjour Philippe Germain toujours pour parler de mes problèmes de cancer alors aujourd'hui je suis venu filmer au niveau de la grande cathédrale de Abidjan, je vous filme un peu bon là c'est les travaux qui sont réalisés sur la lagune ça va bientôt transformer au bout vous avez l'hôtel là-bas le rente hôtel j'avais déjà fait une vidéo là-bas à l'hôtel j'avais filmé l'avant dernière vidéo le Hilton et là voyez c'est style le corbusier entre la cathédrale voilà donc faut aimer chacun chacun ses goûts va dire voilà donc moi je vais vous expliquer où j'en suis au niveau de mon évolution personnelle alors déjà vous le savez vous le savez pas vous l'apprenez la radiothérapie est terminée j'ai pratiquement plus d'effets secondaires très très peu et c'est de temps en temps d'accord et pratiquement plus rien 99% c'est réglé je vais m'asseoir un peu 99% c'est réglé alors le problème qui reste c'est l'hormonothérapie c'est ça pour moi qui est dur à gérer donc je vais développer un peu tout ça donc j'essaie de de parler de ça pour les gens qui qui vont suivre le même parcours que moi c'est mon espérance personnelle n'en faites pas une généralité non plus je vous livre tout en direct mes impressions mes sensations et tout ce qui va avec qu'est ce qui est dur à gérer de l'hormonothérapie premièrement il est dit qu'au bout de 24 mois d'hormonothérapie consécutive et les effets secondaires de l'hormonothérapie reste à vie oui en fait au bout de 24 mois vous ne retrouverez plus celui que vous étiez avant donc moi j'ai décidé de façon de ne pas dépasser 18 mois au début on était parti sur 36 mois et puis maintenant il est question de 18 mois j'irai pas plus loin donc ça c'est la décision que j'ai pris quelles que soient les conséquences ça sert à rien de me foutre la santé en l'air je pense qu'à ce niveau j'ai déjà payé voilà et alors les effets secondaires comment on les vit actuellement déjà comment je les vis ça fait huit mois sur ma huitième injection mais je les vis mal je les vis très mal pourquoi parce que quand vous injecte le produit d'ailleurs je vais mener pour vous montrer à quoi ça ressemble si bien d'apprendre des trucs voilà une entendre c'est une injection sous-cutanée on vous l'injecte dans le ventre voyez tout est prêt sous-cutané dans le ventre alors qu'est ce qui se passe après l'injection il se passe que vous avez une bouffée de chaleur gigantesque qui vous dévaste le corps enfin gigantesque j'exagère un peu vous avez une bouffée de chaleur vous sentez que le produit se propage dans tout votre corps et qui s'approprie même qui rentre même dans votre cerveau c'est difficile à expliquer c'est un peu je sais pas on me l'a jamais fait mais je vois un peu dans les films c'est un peu comme quand on vous injecte un sérum de vérité vous n'avez pas envie de dire la vérité on vous l'injecte voyez ce que je veux dire vous lutter vous dit vous dites non non je parlerai pas je parlerai pas ben là c'est exactement la même chose vous lutter vous dites non non je changerai pas je changerai pas je ne veux pas changer je peux changer c'est ce qui se passe mais irrémédiablement vous commencez à changer alors c'est difficile à expliquer pour vous donner un exemple c'est comme si vous rentrez dans une boîte de nuit que vous entendez le bruit assourdissant par rapport au bruit extérieur tout est multiplié là c'est pareil pour les sensations tout est multiplié si vous étiez sensible avant vous deviendrez dix fois plus si vous étiez comme ça avant vous deviendrez dix fois plus par contre il y a comment dire hyper masculin avant vous allez devenir dix fois moins et moi je dirais que ça m'en convient pas tout ça ça m'épuise ça m'épuise alors donc j'ai pris cette décision de 2 où j'arrête maintenant ou où je continue encore quelques mois je suis en pleine réflexion alors après au niveau vocabulaire parce qu'il ya beaucoup de gens qui ont le cancer maintenant enfin beaucoup il ya quelques gens qui ont le cancer qui me suivent je veux pas non plus dire tout et n'importe quoi alors l'hormonothérapie c'est un bloqueur de testostérone alors il ya les antagonistes il ya les autres je vous invite à vérifier à faire une recherche assidue sur les sites médicaux sérieux que vous pourrez trouver sur internet parce que je vais pas raconter tout et n'importe quoi à ce sujet les effets secondaires de l'hormonothérapie chacun les vit différemment voilà chacun les vit différemment 90% 85% des gens qui la suivent finissent impuissants moi non parce que je me concentre énormément je travaille mon mental je travaille beaucoup le mental je refuse de se produire je le rejette je le rejette je le rejette mentalement j'en veux pas j'en veux pas je veux pas je veux pas qu'ils me détruisent et donc c'est une lutte c'est si fatiguant c'est épuisant c'est stressant physiquement je le vois pas beaucoup parce que je fais des efforts c'est pareil c'est beaucoup de sport je fais des cours de de gritte des cours de crossfit la muscu je nage je pousse le corps je traque le gras je fais toujours là je suis à 64 kg 1 mètre 70 j'ai galéré j'ai galéré je commençais à avoir un petit peu de gras au niveau du ventre j'ai galéré quoi parce que j'en veux pas j'en veux pas j'en veux pas de ce produit qui me détruit ça me demande beaucoup d'efforts là où avant je faisais un effort là je suis obligé de faire trois quatre voyez ce que je veux dire alors le vocabulaire aussi le vocabulaire le vocabulaire employé en cancérologie effectivement on parle de guérison au bout de cinq ans avant cinq ans on parle de rémission donc je suis ce qu'on appelle en rémission je ne suis pas en guérison après vous allez vivre en permanence avec l'épée de damoclès au dessus de la tête est ce que ça va revenir à ce que ça va pas revenir il faut faire un ps à tous les six mois il faut faire un ps à tous les ans je crois que je suis passé au dessus de ça l'attitude l'attitude à tenir envers les gens qui ont le cancer ça c'est dur pour les gens qui accompagnent je vais faire une vidéo exprès là dessus parce que c'est pas évident du tout il faut employer les bons termes il faut être là quand il faut être là il faut laisser la personne tranquille quand elle a envie de rester tranquille il faut la laisser surtout prendre son choix mais pour prendre le choix il faut parler en connaissance de cause c'est à dire je comprends très bien des gens qui disent moi je refuse totalement ce truc je refuse l'hormonothérapie je refuse la radiothérapie je refuse la chimio je suis pas là pour conseiller des gens si je peux donner un petit conseil tester tester moi j'ai testé la radiothérapie ça va ça a été dur physiquement pas mentalement par contre l'hormonothérapie c'est pas dur physiquement c'est dur mentalement si vous êtes dur mentalement à la base ça va vous faire ni chaud ni froid si vous aussi si mentalement vous êtes assez faible comme moi vous allez souffrir c'est un peu de ça que je veux parler c'est comme j'ai dit ça exacerbe les sentiments quoi la sensibilité et vous pouvez vous faire manipuler par des gens facilement alors si 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 vous avez une vie un peu chaotique ce qui n'est pas mon cas rassurez vous mais je parle pour les autres personnes si les gens ont une vie chaotique qui se sont fait fin chaotique un peu difficile qui se sont fait larguer par leurs copines il y a trois jours qu'ils apprennent qu'ils ont cancer et qu'en plus ils subissent l'hormonothérapie non ça ça va pas aller quoi ça va trop dur je pense ça va trop dur donc voilà l'hormonothérapie c'est je vous explique et personne s'insinue dans votre corps je donne souvent l'exemple de l'alien là c'est pas un alien je vous expliquais c'est c'est un peu le sérum de vérité qu'on vous injecte et vous n'avez pas envie de dire la vérité et donc vous êtes en lutte constamment et ça pendant plusieurs mois ça vous donne une idée c'est à dire le produit vous dit tu vas être comme si tu vas être comme ça et vous dites non je refuse donc ça vous épuise vous vous accrochez à celui que vous étiez avant quoi vous n'avez pas envie de le perdre et moi j'ai pas envie de le perdre alors moi j'ai eu cette chance d'avoir après l'annonce de mon cancer une nouvelle vie dans le sens où je suis parti sur abidjan donc ça m'a bien aidé ça m'a permis de recommencer à zéro et parti quelque part en rémission puisque quand je suis arrivé à abidjan j'avais déjà subi la radiothérapie j'avais commencé l'hormonothérapie donc voilà ce que ça fait après je voulais dit je ne me permets pas de je ne permets pas de donner des conseils je ne peux pas tout dépend de vous de ce que vous cherchez dans la vie beaucoup de choses beaucoup de choses moi je personnellement je suis quelqu'un de très maniaque je pratique le sport ça fait des années je m'entretiens énormément je suis très je vais pas dire je vais pas dire un narcissique mais oui quand même je suis très narcissique au niveau du corps et pour moi la pire des choses ça serait de voir le corps se dégrader je ne supporterais pas ça je ne supporterais pas j'ai cette chance j'ai cette chance que grâce à ma façon de de faire grâce à ma façon de de travailler mentalement physiquement je ne l'ai pas ressenti voyez c'est pour ça que chaque cas est un cas particulier je peux pas parler à votre place après je vais vous raconter une histoire si ça une histoire qui peut aider certaines personnes à comprendre s'ils sont pas très spirituel c'est c'est une histoire fictive évidemment ça se passe dans un musée ça se passe la nuit car il ya personne il ya une statue une très belle statue de jeune fille et qui est en marbre de carare et le sol est en marbre de carare et le sol lui adresse sa parole il lui dit tu sais tous les jours des gens du monde entier vient d'admirer et vient te voir ils trouvent que tu es la plus belle et moi je resserre juste de repose pieds il s'assoit sur moi et mes piétines et m'ont respecté pas la vie est injuste la statue répond bloc de marbre tu fais du même marbre que moi on a été on a été sorti de la carrière le même jour on a été vendu au même sculpteur tu es mieux que moi le sculpteur t'avais même repéré il a commencé à te tailler à te poncer et le bloc de marbre répond oui c'est vrai je détestais ce tailleur il me faisait souffrir il me torturé j'en pouvais plus il me malaxer dans tous les sens d'accord donc il ya des petits enfants qui passent et ça m'a troublé donc oui j'ai supporté plus là la douleur qui me faisait subir la statue répond comme tu voulais pas souffrir il a respecté ta demande il t'a laissé tranquille il m'a choisi moi la place il m'a taillé coupé en morceaux frotté conseil j'ai rien dit j'ai rien dit toi tu t'es émietté c'est parti en morceaux sur la douleur moi j'ai rien dit j'ai supporté maintenant je suis une belle statue et toi tu es un bloc de marbre uniquement en fait pour le sol ne te plaît pas tu as eu ta chance voilà c'est un peu ma philosophie de vie or c'est dur c'est très dur en maître en pratique c'est évident c'est évident mais c'est quelque chose qu'il faut comprendre la douleur et pas forcément négative car les bien comprises moi aussi des fois j'ai du mal à comprendre il faut essayer de garder le meilleur on va dire c'est une philosophie de vie c'est comme ça c'est personne dit que c'est facile j'en bave aussi vous allez mettre du jeu si vous en avez marre vous en avez marre donc les effets positifs du parce qu'il ya toujours des effets positifs il faut faut arrêter de je refuse de devoir de m'effondrer de je refuse je refuse bon en ce moment je vis des des moments difficiles ça c'est 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 voilà c'est l'histoire du 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 de la statue à marbre on me met des coups on me met des coups c'est dur c'est dur pourquoi je fais toutes ces vidéos aussi parce qu'on pourrait dire mais ce gars il étale sa vie j'ai fait ces vidéos parce que parce qu'en fait ça m'aide aussi personnellement c'est aussi c'est égoïste je l'avoue ça me permet de de pro fin de émotionnellement de de décharger tout ça un petit peu voyez ça m'aide je vous encourage à le faire ça va ça va vous permettre de d'évoluer et comme je voulais comme je voulais les expliquer comme je voulais expliquer l'hormonothérapie rare en ultra sensible et donc mais voilà c'est très difficile c'est très difficile à gérer si vous avez plus une protection émotionnelle les gens ils vont s'engouffrer vont vous détruire et puis ils vont piquer tout ce qui a appliqué quoi de façon pour faire court la vie c'est un jeu la vie c'est un jeu d'accord j'essaie de vous trouver des moyens pour pour les gens qui sont malades pour pour essayer de de relativiser la maladie parce que moi je l'ai fait je vous ai parlé de mes modèles d'accord j'ai toujours les mêmes j'ai toujours émis à clark j'ai toujours aux accélères voilà mais maintenant je vous donne d'autres moyens d'accord la vie c'est un jeu c'est un jeu vous pouvez gagner vous pouvez perdre mais quand vous jouez faut accepter de gagner ou de perdre sinon ne jouez pas vous allez au casino vous n'avez pas hurler comme un enfant de 10 ans parce que vous avez perdu dix balles quoi je veux dire ça se fait pas le leader il va venir à vous dire vous cassez on n'est pas venu vous chercher dans la rue pour jouer vous avez le choix de pas jouer vous avez le choix à partir du moment où vous avez accepté de jouer mais tout peut arriver vous pourrez gagner le jackpot il faut pas être jaloux si c'est quelqu'un d'autre qu'il a gagné et pas vous il faut accepter de perdre sinon ne jouez pas ne jouez pas voilà et moi cette philosophie là m'a aidé j'essaie de retirer le le bon côté par exemple je sais pas quelqu'un vous laisse tomber vous avez accepté au début d'aller avec elle ou avec lui vous avez passé des bons moments c'était bien essayé de vous remémorer les ces bons moments là parce qu'il y en a forcément eu après vous avez eu un super cadeau et vous l'avez perdu c'est dur à accepter vraiment c'est dur je veux dire ça m'est déjà arrivé je sais bien que ça rend malade et c'est mais j'ai j'essaie c'est séparé pour la maladie quoi c'est pareil pour la maladie ici si vous si vous raisonnez pas comme ça vous allez vous détruire et c'est pareil pour le cancer quoi c'est pareil pour le cancer moi j'ai quand même vécu des bons moments je continue en vivre dieu m'a fait un beau cadeau moi je remercie tout le temps quoi je remercie je remercie les gens vont dire c'est complètement débile de remercier puisqu'on t'a massacré non je considère pas comme un massacre je vous ai donné l'exemple de la statue le bloc de marbre le massacre oui mais pour pour extirper une jolie statue voilà j'essaie de d'accepter de me transformer en jolie statue voilà merci à vous et puis puis continuer à regarder je je travaille pour vous on sait jamais ça peut vous être utile un jour fait je vous le souhaite pas allez merci pour votre écoute c'est gentil merci à vous j'ai